Les gars, j'ai fait que 100 pompes par jour, c'est un truc, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai perdu... Qu'est-ce qu'il se passe si je fais 100 pompes pendant 30 jours ? Ok, salut la team, je vous remercie aujourd'hui d'une nouvelle vidéo, je vais tester de faire 100 pompes tous les jours, pendant 30 jours. Est-ce qu'à la fin, mes pecs auront pris en volume énormément, ou presque, rien du tout ? Mais l'alimentation, justement, je vais pas trop m'attarder dessus, je vais faire attention, bien sûr, mais je vais pas trop m'attarder dessus. Donc très important à ceux aussi qui veulent sécher ou perdre du poids, je vous donnerai des conseils, vous allez voir, c'est très simple. Le plus important, c'est un rééquilibrage alimentaire, vous verrez, je vous donnerai plein de conseils au fur et à mesure du temps, donc c'est très important, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, je vais faire 100 pompes chaque jour, je t'invite vraiment à rejoindre la communauté et t'abonner à ma chaîne YouTube, parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné, et ça, c'est plutôt frustrant. Donc c'est pour ça, abonne-toi à ma chaîne YouTube, lâche un petit like, et on va voir comment c'est la vidéo. Ok, donc là, on va aller se peser, on va aller prendre le tour de taille, parce que je vais aussi sécher le tour de poitrine, pour voir si c'est pec, est-ce qu'ils ont gonflé ou pas ? J'ai fait un accent de je sais pas où, mais c'est super important, de toute façon, le plus important, c'est avec le visuel. Comme je vous l'ai dit, le plus important, de toute façon, quand vous faites de la musculation, que vous les changez physiquement, le plus important, c'est le visuel. Donc, la balance, c'est pas important, le mettre, à la rigueur, c'est important, mais vraiment, le plus important, c'est vous, avec le visuel, vous dire, ok, wow, là, tu vois, j'ai pris des pecs, tu vois. Non, je peux pas dire ça. Et c'est parti, let's go ! Bon, à quoi je ressemble actuellement ? C'est dégueulasse, vous allez voir, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne contacte absolument pas, sur le côté. Allez, on prend soin de la congestion, là, on voit que sur la congestion, on est à 98. Ok, let's go, c'est parti pour le premier jour de l'essent pompé ! Faites pas les timides, allez, venez. Et calmez-vous, calmez-vous ! Qu'est-ce que vous arrive, hein ? Faites complètement taré, vous, là ! Ok, donc, je vais travailler, du coup, comme je vous l'ai dit, en pyramidal. Alors, pour les pompes, j'ai choisi la méthode pyramidal. Je vous la conseille énormément, parce qu'en fait, c'est de réaliser 100 pompes. Et honnêtement, vous n'allez vraiment pas le sentir par rapport à 10 séries de 10 pompes. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Vous faites une pompe, vous reposez. Une à deux secondes. Ok, vous faites deux pompes, vous reposez un peu. Trois pompes, vous reposez. Deux montées jusqu'à 10, comme cela. Et ensuite, à 10, en redescendant jusqu'à 1. Donc, vous allez réaliser 100 pompes, sans vraiment vous en rendre compte. Donc, c'est génial. Donc, voilà, pyramidal, c'est cadeau. Si ça vous intéresse, let's go. Bon, voilà, je viens de finir les 100 pompes. Honnêtement, c'était dur. Là, je vois que j'ai vraiment lutté. Et ce qui est bon, c'est que de jour en jour, je vais voir que je vais m'améliorer. Ça va être grave cool. Ok, c'est parti. Deuxième jour des 100 pompes. Du coup, on va commencer à se chronométrer. Comme ça, on va voir au fur et à mesure si je m'améliore ou pas. Alors, tu as fait combien ? Ok, 5 minutes 56. Hey, la team, je perds les biens. Bon, bref, je suis désolé. Ça fait au moins 3 jours que j'ai commencé à être en fou. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. Parce que vu que ce sont 30 jours, je ne peux pas vous faire tout le temps des vidéos. Ça va être trop long. On passe au 100 pompes. C'est parti. Ok, la team, c'est parti. Je suis pas du tout motivé à faire des pompes, là. Là, comme je l'ai dit, il est vraiment 3h15. Et j'ai grave la flemme. Mais le challenge, vous voyez, j'aurais pu tricher ou quoi. Mais non, on va jusqu'au bout. Ah, aujourd'hui, ça m'est horrible, je le sens, là. Bon, ça, bien respirer, même pendant vos pompes, n'importe quel exercice. Sinon, vous n'allez pas oxygéner vos muscles. Et du coup, vous n'allez pas travailler vos muscles. Donc, pensez à bien respirer, inspirer et souffler. J'explique tout ça dans mon programme. Chaque consigne que j'explique dans mon programme, tout est en bas d'info si jamais ça vous intéresse. Mon programme. Pourtant, je vous explique tout, tout, les gars. Et la dernière, comme vous pouvez voir, à chaque fois, sur la dernière réflexion, je reste bloqué en bas. Sans toucher les pecs au sol. Isolation max, les gars. Allez, go. On reste bloqué. Et contractez vos pecs et vos abdos en même temps. Et là, on remonte en contractant les pecs le plus possible. J'ai bavé ça à la p... Oui. Et on a terminé. Adieu, ma team. Hey, comment ça va, vous ? Bon, là, il est actuellement 4h41. Donc là, demain, ça fera pile une semaine. Donc là, on va mettre un petit chrono pour voir s'il y a une semaine, déjà, j'ai progressé ou pas. La dernière fois, j'avais fait je ne sais plus combien. Je vous dis ici le score que j'avais fait la dernière fois. Et là, on verra aujourd'hui. Let's go. Une. Méchant que je suis chaud, là. 4 minutes 27. Franchement, je suis assez fière de moi. Là, c'est cool. Je vais aller dormir, j'en peux plus. Je suis KO. Ciao. Bon, pratiquement au même endroit qu'hier. Enfin, je suis au même endroit qu'hier. Il est actuellement, pratiquement comme hier encore une fois, il est 4h26 et nous sommes le mardi 12 mai. Hop, super important. Pensez bien à vous échauffer les articulations et aussi votre corps. Donc, pour monter votre corps en température, un peu de relevé de jambe, faites 2-3 minutes en comptant les articulations. Déchauffement, c'est super important la team. Mais sinon, vous allez commencer à avoir des problèmes, des tendinites, des merdes. Bon, il n'y a pas mieux que de l'eau. Mais s'il vous plaît un bon truc pour dans vos séances, je vous conseille NOCO. Wow. Je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu un moment de boost, là. Allez, à demain la team. Bisous. Ouais, je sais. Je sais. De plus en plus tard, 5h20. Ok, bah tiens, on a le résultat de la fois. J'ai fait 4 minutes 27. Go, tuer, fumer ce résultat. Vous êtes prêts ? Moi, je ne le suis pas. Allez, on s'échauffe comme d'hab. J'ai réussi. Voilà. Je voulais faire en moins de 4 minutes. Aujourd'hui, on a réussi à faire sans pompe en moins de 4 minutes. Congestionné. C'est cool. C'est cool parce que je vois que j'évolue, là. Donc ça, ça commence à être intéressant, tu vois. Là, on commence à se dire que tout ce qu'on fait, c'était logique, je le savais. Mais franchement, en une semaine, moins de 4 minutes. Là, j'ai fait moins de 4 minutes. Donc, on va dire 3 minutes, je ne sais plus, 58. Ouh, j'ai du mal à tenir la caméra, là. À demain. Ciao. Voilà comment je suis au niveau du devant. Je ne contracte absolument pas, OK ? Là, je vous fais vraiment une sans contracter. Alors, vous voyez, j'ai encore du grain au niveau du ventre. Les gars, je n'ai fait que 100 pompes par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai perdu 5 kilos, OK ? Plus de 5 kilos. Et je n'ai pas fait de cardio et je ne me suis pas resté à niveau de la bouffe. Là, bien sûr, je vais commencer une sèche. Du coup, je pense vraiment que j'ai pris des pecs. Demain, on verra le résultat. Mais vraiment, comme je vous dis, je vais prendre sans congestion. Mais je pense que vraiment que j'ai pris des pecs. En tout cas, ils sont beaucoup plus dessinés. Et vous voyez, j'ai toujours galéré avant à avoir le bas du pecs. Là, je ne me rends pas trop compte parce que je n'ai pas de miroir devant moi. Mais j'ai vraiment l'impression que j'ai pris du bas du pecs. Alors qu'avant, je n'en arrivais jamais à avoir le bas du pecs, OK ? Donc franchement, pour moi, je pense que cette transforme est plutôt réussie. En faisant simplement 100 pompes par jour, même au niveau des épaules, je vois que je ne suis plus tracé. Donc, on verra de toute façon. Donc, pour ceux qui disent, oui, mais là, tu es congestionné. Je vous mets tout de suite une photo ici, regardez. Ce shooting date d'hier soir avec mes sœurs. Donc, hier soir, je n'ai pas fait de pompe avant de faire la photo. Vraiment, je m'en fous. C'était juste une photo lifestyle un peu. Donc, regardez, juste mes pecs, comment ils sont quand même bien développés. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à avoir eu toujours les pecs développés. Mais là, vraiment, ils paraissent plus gonflés et plus tracés. Et je paraissais plutôt à peu près sec sur la photo, donc c'est cool. Demain, je vous parle face quand même. Enfin, un gros débrief de ouf, OK ? On va mesurer ça, des tétés, pour voir si ça a pris, si ça a diminué. Moi, je pense que du coup, il ne va pas avoir une grosse différence, comme je vous l'ai dit. Vu que j'ai séché en même temps un peu, je ne sais pas comment, en faisant simplement 100 pompes par jour, c'est un truc de ouf. À demain, pour la dernière fois qu'on se verra. Et n'oubliez pas, si vous avez bien aimé ce genre de vidéo, dites-le-moi en commentaire. Si vous avez bien aimé, je pourrais faire la même chose, mais pour 100 tractions par jour. Et là, les gars, par contre, le changement, il va être radical. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sais, au niveau des tractions, le changement va être radical. Parce que ton corps est plus adapté à faire des pompes qu'à faire des tractions. Donc, 100 tractions par jour, le résultat va être... Muchas gracias. Bref, la team, à demain. Ok, c'est bon, on va du coup... Là, on est le matin, à jeun, enfin le matin, à 14h. Faut se coucher super tard hier. On va contrôler l'épêque pour voir si, depuis la dernière fois, ça a augmenté ou pas. Est-ce que j'ai pris des seins ? On va voir ça. Je ne me souviens plus comment je faisais la dernière fois. Mais on va regarder tout de suite. Je suis, regardez bien, à 100. Un peu plus que 100 même, sans contracter. Ok, allez, on va débriefer un peu tout ça, pour savoir du coup, est-ce que je vous conseille de faire 100 pompes par jour ? Est-ce que je vous le déconseille ? On va voir ça tout de suite. C'est parti, let's go. Le débrie. Donc, franchement, pour moi, c'était une super bonne expérience. Pourquoi ? Parce que toutes les salles étaient fermées. Et c'est vrai que je n'ai jamais exploité mon corps à 100% au niveau du poids de corps. Et là, c'était vraiment l'occasion parfaite, parce qu'on était pendant le confinement. Du coup, toutes les salles étaient fermées. Donc, je devais vraiment... Bah, j'avais le temps d'exploiter mon poids de corps, tu vois. Donc, pour voir si j'étais endurant ou pas. Donc, au début, j'ai vu que je n'étais pas vraiment endurant à fond au niveau du poids du corps. Et au final, je me suis vite amélioré. Donc, le débrief de tout ça, c'est très simple. J'ai perdu 5 kilos. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai fait aucun régime alimentaire, ok ? 5 kilos. Ensuite, j'ai pris 2 centimètres de tour de poitrine. C'est énorme. J'ai perdu 5 kilos et j'ai pris 2 centimètres de muscle. Est-ce que vous vous en rendez compte ou quoi ? Parce que ce n'est pas du gras, du coup. Tu vois, c'est vraiment du muscle. Donc, c'est incroyable, ok ? Ensuite de ça, je me suis senti largement beaucoup plus en forme, ok ? Parce que c'est vrai que pendant le confinement, vu que j'étais beaucoup, j'ai créé mon site en ligne de coaching. D'ailleurs, tout est dans la description, si jamais ça vous intéresse. Et voilà, j'étais à fond sur YouTube. Du coup, je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de sport et je n'étais pas forcément énormément motivé, ok ? Donc, j'ai repris en forme, j'ai repris en positivité et j'ai repris en sentir mieux dans mon corps, tout simplement, ok ? Et pour finir, j'arrivais à faire 100 pompes en mois de 4 minutes. Franchement, pour moi, c'est super. Toi, dis-moi dans les commentaires ton score sans pompe, en combien de temps tu l'es fait ? Tu peux essayer et franchement, c'est génial. Tout ça, c'est que du positif. Alors oui, je conseille ce challenge, mais pas n'importe qui. Je ne conseille pas ce challenge aux personnes qui souhaitent vraiment énormément perdre du poids. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'au niveau des articulations, ça peut être un peu un frein au bout d'un moment, ok ? Mais ceux vraiment qui ne souhaitent pas vraiment perdre du poids, comme moi un peu, je n'avais pas beaucoup de poids à perdre, vous pouvez le faire. Vraiment, si vous souhaitez parce que vous ne voulez pas aller en salle de sport parce que c'est trop cher, le budget ou je ne sais quoi, allez-y, foncez, essayez. De toute façon, le mieux à faire pour savoir si un challenge va marcher sur vous ou pas, c'est de le tester. Et ça ne va pas vous faire perdre du temps, croyez-moi, 100 pompes par jour, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Vous allez voir, à la fin en plus, vous allez vraiment gagner en endurance musculaire, donc c'est grave bénef. Parce que voilà, ceux qui souhaitent perdre du poids, vraiment, le mieux pour vous, c'est vraiment d'avoir une intensité un peu plus forte que faire des pompes. Parce que niveau cardio, en faisant des pompes, c'est pas trop là, ok ? Donc l'intensité est vraiment basse. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si ça vous intéresse, j'ai fait un programme, le lien est dans la description, il y a 5 vidéos. Une sur l'alimentation, je vous explique en bref c'est quoi l'alimentation. Une sur la motivation et trois sur les entraînements. Une bas du corps, une haut du corps et une cardio très très hard. C'est adapté pour tout le monde, ok ? Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, imaginons qu'un exercice est trop compliqué, tu vous dis, ok, si c'est trop compliqué, tu peux passer à ça. Par exemple, sur des burpees, je te dis, tu peux passer au gainage dynamique. Alors vous allez voir, c'est adapté à tout le monde. Débutant comme intermédiaire, et bien sûr, tous les niveaux sont adaptés. Et bien sûr, tout ça au poids de corps, sans matériel, chez toi, à la maison, ça dure entre 30 et 40 minutes, même plus. Tu verras, tu vas comprendre pourquoi, si c'est trop simple, à ce quoi je te dis de recommencer la séance. Donc voilà, tout est dans la description, si jamais ça t'intéresse, un conseil, ne remets jamais les choses au lendemain, sinon tu le feras jamais. Et tiens, juste pour te motiver encore plus, je te fais un petit code promo qui s'affiche ici. Et grâce à ce code promo-là, le programme, au lieu de 27€, tu l'auras à 19,99€. Donc c'est bénef, tu peux aller dans la description. Voilà la team, c'est la fin de la vidéo, alors je tiens à préciser que le physique que j'ai là actuellement, en OKK, je suis en train de dire que je suis super sec, que je suis bien et tout ça. Non, c'est juste que moi, maintenant, comme je vous l'ai dit sur un post Instagram, ce que je veux, c'est vraiment être athlétique et de me sentir bien dans ma tête et dans mon corps. Donc je n'ai plus d'objectif d'être super sec ou quoi. Bien sûr, là, je vais encore sécher, comme je vous l'ai dit, parce que je ne suis pas encore dans le top niveau que je voudrais être. À mon niveau, à moi, le top niveau, à mon niveau, attention, ce n'est pas être super méga sec. On a tous un objectif différent, encore heureux, sinon ça serait bizarre. Donc c'est pour ça, il y en a qui préfèrent être un peu plus gras, un peu plus sec, super méga sec. Donc tout dépend de la personne, donc voilà. Bref, sur ce, je vous fais plein de bisous. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas, mettez un petit like sous la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est super important pour moi, ça compte énormément. Et puis, si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne et croyez-moi que l'aventure commence maintenant et que vous allez rire, que vous allez adorer. C'est divertissant, c'est tout ce que vous voulez, ok ? Allez, la team, n'oubliez pas sur ce, prenez soin de vous et faites des pompes ! J'voudrais voyager sur tous les continents, mener mes parents à la plage, grâce à mes finances. Je perds pas mon temps, car j'ai besoin de maille, j'ai beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. J'voudrais voyager sur tous les continents, mener mes parents à la plage, grâce à mes finances. Je perds pas mon temps.